Salut à toi jeune nostalgique, c'est Papy Jensen V pour vous parler de Link's Awakening, le nouveau jeu Zelda qui sort aujourd'hui sur toutes nos bonnes vieilles consoles Game Boy. Non attends Papy, tu peux pas montrer ça. Comment ça je peux pas montrer ça ? C'est parce qu'elle est noire, c'est ça ? Et là c'est bon, ça passe là, c'est mieux en noir, c'est moins différent. Non on s'en fout de la couleur, c'est juste pas le bon jeu quoi. Quoi ? On parle pas de Zelda n'est sorti en 1993 ? On parle de la Nintendo Switch quoi. La Nintendo Switch ? Vrai. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est la console dernière génération qui va remplacer toutes les Nintendo DS. Mais pourquoi ressortir un jeu 26 ans après sa sortie initiale ? Ah ça, pour vendre de la Switch Lite peut-être, qui sort aujourd'hui aussi. Marty, qu'est-ce que c'est que ce binge ? Bon va-t'en, je vais m'en occuper, je pense que t'es un petit peu trop vieux pour présenter les jeux vidéo maintenant. Non mais attends, tu peux pas me faire ça, c'est mon jeu, c'est mon Game Boy. Et oui, bonjour à tous, bonjour les nostalgiques, bonjour à tous ceux qui aiment les anciens jeux repris au goût du jour sur les nouvelles générations de consoles. On va parler aujourd'hui de Zelda Link's Awakening sur Switch. Car oui, vous l'aurez donc compris, ce Zelda ne date pas d'hier, il a l'air tout mignon, tout beau et tout droit sorti des studios de développement. C'est un jeu qui a d'abord été édité en 1993 sur Game Boy de papy. Et qui a été ensuite remasterisé une première fois sur Game Boy Color. C'est ce Game Boy qui permettait tout simplement d'avoir les jeux Game Boy avec un écran un peu plus lumineux et qui n'avait pas ce fond vert un peu dégueulasse quand même. Quand on y repense, même si on l'aime bien. Donc oui, on va parler aujourd'hui d'une réédition. Mais laquelle réédition exactement ? Puisque dans la version DX de Link's Awakening sur Game Boy Color, on avait un donjon en plus. Donc la quête du donjon des couleurs qui permettait d'avoir soit une tunique bleue, soit une tunique rouge. Donc la tunique bleue augmentait la défense, la tunique rouge augmentait l'attaque jusqu'à la fin du jeu. C'était un donjon assez simpliste, mais c'est bien celui-ci qui a été repris pour Zelda sur Switch. Alors on avait aussi sur Game Boy Color la possibilité de se faire photographier à plusieurs endroits avec l'artiste qu'on trouve dans la version Game Boy normale. Mais voilà, donc on pouvait se faire photographier. Il y avait même un bonus si vous aviez le Game Boy Camera. Est-ce qu'on va pouvoir le faire dans celui-ci ? Je ne sais pas. On le découvrira ensemble dans la vidéo qui va suivre bien entendu. Vous pourrez la voir demain, puisque tout de suite après la diffusion de cette vidéo-ci sur ma chaîne, je vais lancer le jeu, enregistrer le let's play. On va partir pour une sacrée nuit de Zelda, où je vais choper la vidéo et vous la présenter en intégralité à partir de demain. Donc voilà, j'espère que si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir vous abonner et à revenir voir la vidéo de demain. Puisque vraiment, voilà, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Comme vous avez pu le constater, pour ceux qui ont déjà acheté le jeu, il y a un bonus qui est la création des donjons, le mode créateur de donjons. Et pour ce faire, on a besoin de l'anibo de Link, donc Link's Awakening, qui permet ce transfert. Alors, je n'ai pas tous les détails encore, puisque vous voyez que c'est encore bien scellé. J'ai bien entendu, comme certaines personnes lues, les critiques un petit peu du jeu. Oui, ce jeu qui va être très boudé et qui va décevoir beaucoup de gamers. On verra bien. Moi, pour mon instant, je ne pars que sur de bonnes bases, puisque c'est quand même mon jeu préféré de Game Boy. Et c'est même mon Zelda préféré, toutes consoles confondues. Donc, j'attends vraiment énormément de ce jeu. Niveau graphisme, il est tout mignon. Franchement, oui, au cas où je l'ai vu tourner, il est vraiment tout mignon. Je n'ai pas regardé la vidéo qu'il y avait au magasin en intégralité, parce que je voulais garder la surprise. J'ai juste entendu un peu la bande-son et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc, on avait dans les vieux Zelda, ce n'était pas ce design-là qu'il avait dans la cinématique d'intro. C'était absolument, il ne ressemblait pas à ça du tout. Je vais essayer de vouloir coller là, par là. Il ressemblait plutôt à ça. Donc, voilà, on est plus sur du Zelda, du dessin animé qu'il y a eu. Mais je pense que pour la suite du jeu, où on avait vraiment le pixel qui se promenait, celui-ci est plutôt adapté. Alors, on va voir vraiment ce que ça donne ensemble, encore une fois. Depuis tout à l'heure, vous pouvez voir les vidéos qui tournent. Donc, ce sont les vidéos de Zelda, bien sûr, les éditions d'origine, que j'ai chopées grâce à une petite capture de mon téléphone. Puisque j'ai la possibilité de jouer à mes jeux Game Boy sur mon smartphone, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous y répondrai, bien entendu. Donc, j'espère que vraiment ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. J'en dirai plus, bien sûr, au fur et à mesure où je vais découvrir le jeu. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a toujours du bon contenu qui va arriver. Donc, Jason V, l'OmniGamer, pensez-y, c'est toujours une bonne idée de s'abonner aux chaînes des Youtubers qui font durer le plaisir. Si cette vidéo t'as plus, n'hésite pas, n'hésite plus. Abonne-toi, je fais comme Panda, avec une musique bien caca. Il paraît que ça marche bien, donc voilà, maintenant t'es bien. Abonne-toi à la chaîne de Jason. Hé, 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 je suis l'OmniGamer qui t'étonne. Si tu aimes quand ça t'étonne, abonne-toi à la chaîne de Jason. Mais un pouce aussi, c'est sympa les pouces. Merci.